Enfin, est-ce que c'est pas un peu normal que vous ayez une sanction ? Non, ce qui n'est pas normal, c'est que la Commission se tienne en même temps que l'hémicycle. Et que pour faire respecter cela, quelle est l'issue qu'on nous offre ? Se faire piétiner en restant silencieux face à une violence qui, en face, est elle tout à fait silencieuse, respectable, le Président de la Commission des lois, sans un bruit, vient faire de l'obstruction parlementaire de ce qui se passe dans l'hémicycle. Et c'était ma collègue Daniela Obono qui est là, qui présentait un texte, alors même qu'elle est chef de file sur le texte asile et immigration, et que du coup, elle a été formellement empêchée de faire son travail de parlementaire en Commission, puisqu'il y avait les deux en même temps. Donc, à un moment donné, pris dans cette situation, oui, j'ai protesté, j'ai parlé fort, et je n'ai fait, pour mon honneur, que parler fort. Longtemps, certes, fort, certes, tout à fait, mais ni plus ni moins. Et donc, on aurait pu au moins se dire, ok, je suis science quen est, je comprends leur point de vue, je veux dire, ils sanctionnent tout le monde, pourquoi pas moi, à cette enseigne-là. Mais je leur ai demandé, et j'ai dit que j'étais prêt à m'excuser de ce comportement, à une condition, qu'on reconnaisse qu'il y avait au préalable un problème dans le fonctionnement de notre Assemblée, et que ça ne se reproduirait plus. Et même cet engagement-là, ils sont incapables de le prendre. Ça en dit long sur la suite du travail parlementaire, du fonctionnement de nos Assemblées. Moi, je pense que je me ressens comme étant, à ce moment-là, en légitime défense parlementaire, face à un Sacha Houllier, qui refuse d'obtempérer à nos demandes, et à ses engagements, en fait, en réalité, de suspendre la Commission. Je vois d'ailleurs qu'il n'a pas été suivi, lui, dans ses propositions de sanctions. Est-ce que c'est un désaveu de M. Houllier ? La question pourrait se poser de cette manière-là aussi. Voilà, je suis déçu, finalement, que même dans la sanction, il y a le brun de pivet, la Macronie, ne soient pas capables d'essayer de faire évoluer le fonctionnement problématique de l'Assemblée. Et donc, oui, j'ai perturbé le fonctionnement anormal de notre Commission. Je comprends que quand on parle fort, ça puisse être désagréable et pénible. Je trouve que c'était même pénible de le faire moi-même. Donc, j'en conviens et je n'ai pas de problème avec ça. Juste, si à un moment donné, on pouvait éviter d'éclipser le point de départ de tout ça, qui est un problème de fonctionnement de notre Assemblée nationale. Et même Yael Brunpivet, puisque j'avais argué de cette jurisprudence Yael Brunpivet, n'avait pas fait ça en 2021, quand notre niche parlementaire, même cas de figure, avait discuté du pass vaccinal en commission, alors que nous avions des textes de la Commission des lois aussi dans l'hémicycle. Elle avait suspendu dès la discussion générale, ce qui est le minimum de décence démocratique. Parce que sinon, c'est du mépris pour notre travail. Déjà, les 49.3 à répétition, la proposition de loi sur la retraite à 64 ans que je devais porter dans notre niche, irrecevable, pour des prétextes fallacieux. C'est bon, à un moment donné, si on peut juste respecter le fait qu'on ne peut pas être à deux endroits en même temps, et si ça, c'est trop demandé, alors effectivement, on a un grave problème démocratique ici. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais de sanctions. Personne ne dit ça, il faut qu'il y ait un mode de régulation, etc. Mais il faut qu'elles aient une légitimité. Quand vous démultipliez comme ça les sanctions, elles n'ont plus aucune valeur en réalité. C'est quoi le message qu'on donne, en fait ? De toute façon, vous fassiez des trucs qui sont respectables ou pas respectables, vous serez sanctionné. Donc c'est même la prime, la surenchère permanente. En plus du deux poids, deux mesures, les phrases des propos de Jean-René Cazeneuve qui interrogent, alors la présidente dit « oui, mais c'était ce matin, je n'ai pas le temps de rectifier la convocation ». Enfin bon, des fois, quand c'est directif les convocations cinq minutes avant, quand ça concerne les insoumis, il n'y a aucun état d'âme, aucun scocule pour le faire. Donc oui, il y a un problème d'escalade des sanctions qui ne permettent pas d'apaiser le débat. Et moi, je vais vous dire, le fond de ma pensée, c'est que je pense qu'ils ont le seum de leur défaite sur le texte asile d'immigration et que c'est une autre manière de régler ça par un surmoi autoritaire en disant « regardez, on va quand même les mater parce qu'il faut qu'ils fassent cette démonstration-là ». Donc je le déplore et surtout je déplore qu'il n'y ait aucun apprentissage de ça. Parce que quand les gens font ça, il y a des causes. Enfin moi, il y a une cause évidente que j'ai défendue. Je ne sais pas, je ne me suis pas mis à crier comme ça parce que je ne sais pas, j'aurais pété un câble ou x, y, etc. Non, il y a des raisons objectives. Est-ce qu'on a traité ces raisons ? Est-ce qu'ils vont proposer de modifier le règlement pour dire « jamais plus, pendant une niche parlementaire, une seule journée par an, une seule journée, une seule petite journée », que ce jour-là, il n'y ait pas de commission qui se réunisse ? Non, cette proposition n'est pas faite. Et ça, ça montre quand même un comportement très infantile. Lorsque sera étudié le cas de Jean-René Cazeneuve, apparemment en janvier, le bureau aura lieu, vous demandez une sanction exemplaire comme celle que vous avez eue ? Je demande que Yael Brown-Pivet soit fidèle à elle-même sur toutes les sanctions qu'elle a prises jusqu'à présent. Donc oui, il faudrait une sanction exemplaire si je suivais leur raisonnement. Mais on voit bien que c'est une escalade insupportable. Ce matin, ils auraient pu avoir l'opportunité de dire « écoutez, effectivement, ça va trop loin, je mets juste des rappels à l'ordre, et puis tout le monde convient de baisser d'un cran, et puis on continue la vie parlementaire comme ça. » Comme dirait le garde des Sceaux, il faut regarder vers l'avenir, savoir tourner la page. Ça aurait été une possibilité. Et ce n'est pas ce qui a été fait. Je voudrais vous lire la réponse que m'a adressée le président de la Commission des lois, Sacha Houillier, quand je l'ai alertée sur le problème d'agenda. Donc membre du bureau de la Commission des lois, je lui avais envoyé un mail et je veux vous lire sa réponse. Madame la députée, vous avez attiré mon attention sur la concomitance entre des réunions de la Commission sur le PGL Immigration et les séances publiques réservées à la journée réservée de votre groupe, le jeudi 30 novembre. Ce genre de concomitance est habituelle et inévitable compte tenu de l'ordre du jour de la Commission des lois. Mais je tenais cependant à vous rassurer. Il est bien évident que, et la suite est écrite en caractère gras, les réunions de la Commission seront suspendues pendant que les trois textes inscrits par votre groupe et relevant de la Commission des lois seront examinées en séance publique, bien cordialement Sacha Houillier. Donc, quand Hugo est venu en Commission des lois pour rappeler l'engagement de Sacha Houillier, très gentiment, le président de la Commission des lois n'a pas respecté son engagement, a fait semblant de ne pas avoir entendu, puis a carrément dit qu'il n'était pas question de suspendre la Commission des lois. Nous siégeons à la Commission des lois. Alors, s'il y a une Commission qui doit respecter le droit et qui doit respecter les engagements, c'est bien celle-ci. Donc, voilà ce qui a provoqué, non pas seulement la colère de Hugo, mais la colère de tous les commissaires aux lois qui étions là pour défendre ce texte, dans des conditions déjà très difficiles, parce que le président de la Commission des lois aime bien passer le texte à très vive allure. Donc, nous étions tous très en colère. Et moi, je suis particulièrement en colère parce que la personne qui a filmé la séquence en Commission des lois, ce qui est interdit, n'a pas été, elle, sanctionnée. Ce qui est absolument inadmissible. Merci. C'est parti.